En ce qui concerne le projet de la route numérique de la soie, la liste des membres reste courte et la Chine poursuit ses efforts pour obtenir plus de grosses pointures. Il est essentiel de le faire pour favoriser la gouvernance numérique mondiale. Pour la route numérique de la soie, ce qui est important c'est l'évolution de l'économie numérique, mais aussi l'évolution de la gouvernance numérique. Si vous pensez au fait que l'économie numérique se base fortement sur la connaissance et que la Chine et les pays du G7, en particulier les Etats-Unis, sont les plus grands marchés de l'économie numérique du monde, donc par définition, ils auront la plus grande influence sur l'avenir du développement de cette économie et de la cybercommunauté mondiale. Donc c'est vraiment un incontournable pour le G7 et en particulier pour les Etats-Unis de faire partie de cette conversation.